Bon, ça y est maintenant, vous savez lire. Vous savez lire le français juridique. Ça c'est du talent. Mais il y avait un truc pas cool dans cette vidéo quand même. Et oui, vous dire que vous ne saisissez pas le sens d'un texte juste parce que vous ne l'avez pas lu correctement, c'est un peu gonflé quand même. Il y a des fois où peu importe comment on s'acharne, ça sert à rien, on comprend pas. On va essayer d'y remédier. Bon déjà, c'est pas une méthode absolue. Il est possible que ça en aide certains et d'autres pas. Malheureusement, j'ai pas encore la science infuse. Bref, une technique pour comprendre ce que l'on ne comprend pas, ça serait miraculeux si ça existait. Et on y est presque pourtant. Il ne faut d'abord pas perdre de vue pourquoi vous étiez en train de lire, extraire de l'information utile. Que ce soit pour commenter, critiquer, documenter, argumenter ou tout simplement apprendre, gardez bien en tête que la lecture s'est faite pour aller chercher de l'information. Et ça tombe bien parce que ce petit passage résistant que vous ne comprenez pas, et bien vous pouvez en extraire plein d'informations sans pour autant le comprendre. Le français, c'est magique. Et en fait, je vais vous donner deux grosses astuces dans cette vidéo. Une première pratique, comment mieux comprendre un passage sur lequel on bute. Parce que bon, quand vous êtes en examen, le texte, il faut bien l'exploiter au bout d'un moment. Une seconde encore plus sympa, comment apprendre grâce à ce que vous ne comprenez pas. Et ça, c'est pour en dehors des examens. C'est parti pour la première astuce pratique et le premier conseil que je peux vous donner lorsqu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, c'est de demander des explications. Merci, merci, merci. Des années d'études pour en arriver là. Plus sérieusement, ça vaut lorsque vous n'êtes pas en examen. N'ayez pas peur de demander à des amis, d'en discuter, mais aussi en cours ou en TD. Vous avez des enseignants qui sont là pour ça. N'hésitez pas à les utiliser. Il n'y a pas de honte à ne pas avoir compris. Surtout lorsque c'est un texte difficile. Et ça marche aussi pendant les examens. Si une partie du sujet vous semble trop obscure ou incohérente, surtout lorsque ce sont des sujets créés. Parce que bon, si c'est un arrêt, tant pis pour vous. N'hésitez pas à demander des précisions au surveillant ou tout simplement si c'est normal cette formulation par exemple. Des erreurs dans le sujet, ça arrive. Ok, maintenant que les évidences se sont dites, dernière petite pour la route, ne paniquez pas. Ça arrive de ne pas comprendre. Prenez une grande inspiration, on va s'attaquer au monstre. La clé, c'est de rester concentré. Première étape, la lecture minutieuse. On l'a vu la dernière fois, il y a de grandes chances que si vous ne la pratiquiez pas, l'examen minutieux de votre texte aide grandement votre compréhension. Appréhendez chaque mot individuellement, essayez d'en déduire le sens, de le comparer ou de faire une analyse sémantique. Ça joue beaucoup. Après, analysez la phrase en elle-même, puis son contexte. Ça vous dresse un bon tableau déjà. Bref, on a déjà vu tout ça. Deuxième étape, identifier la nature du passage. Ça, vous pouvez le faire sans forcément comprendre le passage. Rien que par ses formulations ou sa syntaxe. Et ça vous donne une information très précise, sa nature. Est-ce que c'est un principe juridique ? Une affirmation ? Un moyen ? Un motif ? Une source du droit ? Et quelle est sa valeur ? Un fait ? Bref, la nature du passage vous donne déjà un bon aperçu de son importance. Vous indiquant s'il est préférable de perdre du temps à essayer de le comprendre ou pas. Pour bien saisir la nature du passage, servez-vous de la structure globale du texte. Par exemple, pour les arrêts de la Cour de Cassation qui ont une structure très spécifique, vous pouvez savoir, sans les comprendre forcément, ce que sont les différentes parties. Les faits, le grief, les motifs. Et en même temps, dans le grief, vous pouvez identifier les différentes parties du syllogisme employé par le demandeur au pourvoi. Ça éclaire pas mal. Donc, même si vous ne la comprenez pas totalement, vous pourrez vous référer à l'argumentation du demandeur au pourvoi sans vous planter sur ce qu'elle est. Troisième étape, l'utilité du passage. Pourquoi est-ce que ça, c'est dans le texte ? C'est un principe juridique. Ok, mais a-t-il un but argumentatif ou est-il plutôt le fondement d'une décision ? C'est une source du droit. Mais pourquoi est-elle invoquée ? Vous poser toutes ces questions va vous aider à replacer le passage obscur dans le contexte du texte tout entier. Et donc, vous aider à mieux en comprendre le sens. Bref, raccrochez-vous aux branches, elles sont nombreuses. Deuxième grande astuce, comment tirer profit d'une incompréhension ? Ne pas comprendre quelque chose, c'est une invitation directe à vous améliorer puisque votre cerveau vous indique, justement, ce qui ne va pas. C'est pas comme une copie qu'on pensait bonne et qui, finalement, s'est fait cartoucher. Là, on sait pas d'où ça vient. Non, là, vous savez directement qu'il y a un truc qui ne va pas et donc, il y a un truc qu'il faut améliorer pour que ça aille mieux. La lecture minutieuse, déjà, vous permet de voir s'il y a des mots que vous ne comprenez pas. Là, c'est simple, vous manquez de vocabulaire juridique. Vous n'avez qu'à aller chercher un dictionnaire juridique. Tout de suite ! Si c'est la phrase que vous ne comprenez pas, soit ça veut dire que vous n'êtes pas au point niveau français. Les temps que vous ne maîtrisez pas, des conjonctions ou mécaniques argumentatives qui vous sont inconnues, un becherel, un bled et c'est parti. Sinon, ce peut être aussi un contexte inconnu, une expression ou une combinaison de mots que vous ne comprenez pas dans ce contexte-là, en tout cas. C'est le cas le plus fréquent. Là, ce sont vos connaissances qui sont incomplètes. Bah là, il faut réviser le cours. Il n'y a pas de secret. Et éventuellement, avoir de la culture juridique. Ça aide pas mal. Enfin, si c'est le paragraphe tout entier que vous ne comprenez pas, c'est-à-dire que vous ne comprenez pas ce que ce paragraphe apporte au texte, pourquoi il dit ça ? Là, ce sont vos connaissances sur le type de texte qui vous est soumis qui sont incomplètes. On retrouve ça la plupart du temps dans les commentaires d'arrêt. Dans ce cas-là, allez réviser la méthodologie du texte en question. Il ne faut pas la négliger non plus. Voilà, un petit complément à la vidéo précédente. À la base, elle devait sortir juste après, mais... C'est pas grand-chose, mais ça peut dépanner. Et j'espère surtout que ça vous aidera à avoir de bonnes habitudes de travail. C'est ça le plus important. Allez, bisous.